Confrontation géopolitique, l'Algérie défie l'Espagne avec le gaz. Depuis plus de 24 heures, les médias internationaux sont en ébullition suite à une révélation de l'agence de presse internationale Reuters. L'Algérie envisage sérieusement de suspendre ses livraisons de gaz à la grande société énergétique espagnole Naturgy si celle-ci passe sous le contrôle de l'opérateur émirati spécialisé dans l'énergie, TACA. Une source algérienne, proche du palais présidentiel d'Elmouradia, a clairement déclaré à Reuters que les livraisons de gaz par Sonatrac à Naturgy, principal client en Espagne du gaz algérien, seront compromises voire annulées si la société espagnole est acquise par des investisseurs émiratis. Cette action, planifiée par Abdelmajid Tebboune lui-même, vise à protéger les intérêts géopolitiques de l'Algérie et à punir les partenaires qui collaborent avec ses ennemis, notamment les Émirats arabes unis. Depuis 2022, le régime algérien diabolise régulièrement les Émirats en raison de divergences diplomatiques, notamment leur soutien au Maroc dans ses différents politiques avec l'Algérie. Tebboune est déterminé à intensifier les tensions avec l'Espagne et est prêt à rompre les contrats gaziers avec Naturgy pour éviter toute ingérence des autorités émiratis. Selon ses proches, il craint que Taka ne cherche à contrôler Naturgy pour s'emparer du gaz algérien, le détournant éventuellement vers ses projets énergétiques au Maroc. Cette décision pourrait compromettre la sécurité énergétique de l'Espagne, qui dépend largement de l'Algérie pour 30% de ses approvisionnements en gaz naturel. Il est à noter que Taka est une société énergétique et d'eau qui opère dans divers secteurs à travers le monde, y compris en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Ses activités comprennent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, les pipelines, le stockage souterrain de gaz, la production d'électricité et le dessalement de l'eau. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada